Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, je vais vous donner des mots-clés en or pour une véritable écoute. Cette vidéo fait partie d'un cycle de vidéos où je donne des éléments de renseignements conversationnels utilisés dans l'armée pour l'appliquer à votre quotidien, dans votre unité ou en entreprise. Ça fait partie aussi de mon défi de 5 articles vidéo par semaine que je me suis lancé et qui court depuis maintenant presque 2 mois. Vous pouvez recevoir mon super bonus des 3 outils du super chef en vous inscrivant sur le lien qui apparaît en dessous ou en bas d'article si vous lisez l'article. Alors, quels sont ces mots-clés en or qui vous permettront de booster votre communication ? Avant de vous les donner tous, j'ai toute une liste, je voudrais vous renvoyer vers la vidéo sur le silence et la vidéo sur le renseignement conversationnel utilisé pour renforcer l'impact et renforcer votre écoute. Alors, c'est quoi ces petits mots ? Ces petits mots, il s'agit de mots comme « ah bon ? » avec un point d'interrogation, donc « ah bon ? » Ça permet de relancer votre interlocuteur, ça permet de montrer votre étonnement sur quelque chose qui n'est pas forcément très étonnant mais sur lequel vous voulez qu'il insiste et qu'il parle davantage. Le « ah oui et pourquoi ? » Ça permet de développer les causes de ce que la personne vient de dire. Un troisième, c'est-à-dire, là vous demandez expressément un exemple sans avoir à lui demander un exemple. Vous dites « c'est-à-dire » Vous faites comme si vous ne comprenez pas, la personne va reformuler, donner un autre exemple, si elle a un autre exemple. Si elle ne comprend pas, vous pouvez dire « et vous n'avez pas un autre exemple que je puisse voir vraiment parce qu'avec celui-là, je ne comprends pas. » Mais le « c'est-à-dire » c'est magique. Et il y a encore deux mots-clés. Le « c'est vrai ? C'est vrai ? » Dit comme ça « c'est vrai ? » Ça veut dire que vous êtes étonné de ce que la personne vous dit. Et comme la personne, votre interlocuteur, voit que ça vous interpelle, elle va avoir tendance à insister et à amplifier l'étonnement pour jouer sur cet effet d'étonnement. Donc elle va en rajouter. Et le dernier, c'est le « non », le « j'y crois pas », « non ». Et là, même chose que pour « c'est vrai », la personne va essayer de surfer sur cette vague d'étonnement en vous donnant plus de détails, en insistant sur ce qu'elle vient de dire, en étoffant, en... voilà. Donc si je récapitule, il y a plusieurs petites expressions clés qui sont « ah bon ? » « ah oui ? Et pourquoi ? » Le « c'est-à-dire », le « non » et le « c'est vrai ? » Voilà. Avec ces cinq expressions, vous pouvez animer l'ensemble d'une conversation et ne rien dire de plus que ces cinq expressions. À part la petite introduction et éventuellement quand vous partez la conclusion. Voilà. Et vous pouvez laisser parler la personne pendant un temps indéfini si c'est un bavard. Voilà. J'espère que ces techniques vous ont plu, vous serviront dans votre quotidien. Je vous rappelle vraiment, n'utilisez pas ces techniques comme des techniques, mais des techniques pour appuyer votre sincérité. L'important vraiment dans les relations humaines, c'est la sincérité. Si vous voulez être vraiment sincère, il faut le décider et il faut l'être vraiment. Si vous ne l'êtes pas, ça se sent. Vous l'avez déjà senti avec un de vos chefs que vous connaissez, qui use de familiarité ou d'autres techniques pour être bien, mais uniquement pour que vous, vous serviez ses intérêts. Voilà. Donc ne soyez pas ces chefs-là, essayez de vous mettre dans l'état d'esprit du positif et de la sincérité et ça payera forcément à un moment ou à un autre. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça permettra à d'autres de la voir, à la recommander à des amis si vous pensez que ça a de la valeur. Je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com